Martin fait des bouquets de fleurs qui ont chacun 3 violettes et 4 tulipes. On appelle V le prix d'une violette et T le prix d'une tulipe. Trouve les expressions qui conviennent aux formulations suivantes. Attention, plusieurs expressions peuvent convenir sur chaque formulation. Et donc on nous demande le prix d'un bouquet. Alors le prix d'un bouquet, qu'est-ce que c'est ? Eh bien on sait que chaque bouquet de fleurs de Martin a 3 violettes et 4 tulipes et on connaît le prix des violettes et le prix des tulipes, V et T. Et donc un bouquet de fleurs va coûter 3 fois le prix d'une violette plus 4 fois le prix d'une tulipe. C'est-à-dire que ça va coûter 3V plus 4T. Donc ça, eh bien c'est le prix d'un bouquet de fleurs. Donc on va voir si dans la liste d'expressions on peut trouver cette expression-là. Donc la première expression nous dit 3V plus 2T, ce qui correspond à un bouquet de fleurs de 3 violettes et 2 tulipes, ce qui n'est pas le bouquet de fleurs de Martin. La deuxième expression nous dit 2 violettes plus 4 tulipes plus 1 violette. Donc là, si on regroupe les termes qui sont identiques, c'est-à-dire les V ensemble et les T ensemble, qu'est-ce qu'on a ? On a 3V, donc 2V plus V plus 4T. Eh bien ça, c'est exactement le prix d'un bouquet de fleurs de Martin. Donc on va mettre que l'expression 2 convient à la formulation le prix d'un bouquet. L'expression 3, 3 facteurs de 3T plus 4V, qu'est-ce que ça me donne ? Eh bien je peux développer cette expression, je peux faire 3 fois 3T, 9T, plus 3 fois 4V, 12V. Donc ça, ça correspond à 9 tulipes et 12 violettes. Est-ce que ça peut être le prix d'un bouquet ? Non. Donc je passe à la formulation 4, 12T plus 9V, ce qui ne correspond pas à un bouquet de Martin. L'expression 5, 4T plus 3V est exactement le prix du bouquet de Martin. Donc ça convient aussi à la formulation le prix d'un bouquet. Donc je le marque ici. Quant à l'expression 6, eh bien si je développe, j'obtiendrai donc 12T, donc 3 fois 4T, plus 3 fois 3V, c'est égal à 9V. Ce qui me donne ici un nombre de tulipes et de violettes supérieur au bouquet. Donc ça ne va pas pour le prix d'un bouquet. Quant au prix de 3 bouquets, eh bien qu'est-ce que c'est que le prix de 3 bouquets ? Et le prix de 3 bouquets, ça va être 3 fois, eh bien le prix d'un bouquet, c'est-à-dire 3 fois 3V plus 4T. Donc ça c'est l'expression factorisée. Et si je développe cette expression-là, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien j'ai 3 fois 3V qui me donne 9V plus 3 fois 4T qui me donne 12T. Donc ces deux expressions-là en rose sont équivalentes. Donc si je cherche, eh bien dans ma liste d'expressions, ce qui convient à cette expression-là, ici je vais trouver que l'expression 6 va convenir, donc 12T plus 9V. Et est-ce que j'en ai une autre ici qui va convenir ? Eh bien oui, l'expression 4 ici. Donc ici l'expression développée et l'expression 6 l'expression factorisée. Donc je vais les marquer ici.